Donc aujourd'hui, une petite consigne habituelle, je vous rappelle que nous avons un bloc-notes collaboratif de la rencontre, ce bloc-notes-là, le lien apparaît dans la zone de clavardage qui est à gauche de l'écran. En cliquant sur ce lien-là, ça va vous mener dans un Google document où vous pourrez, ou en fait, où je vous invite à aller inscrire votre présence aussi, donc dans la partie 7 novembre 2019, dans notre compte rendu de la journée. Vous avez un petit lien qui s'appelle Présence, donc vous pouvez aller cliquer sur ce lien-là et aller transformer votre I pour Intention Présence en P pour Présence Réelle. Et si vous êtes accompagné de collègues lors de la présentation, vos collègues aussi sont invités à aller ajouter leur nom ou du moins vous pouvez le faire à leur place. Et comme ça nous permet de tenir un petit registre de la fréquentation des après-cours. Aujourd'hui, un ordre de jour qui est assez léger, alors on va avoir des nouvelles de la DAFC, on va avoir un petit segment audio qui va être présenté par Mme Mignot. Je vais vous faire un petit retour sur les réponses aux questions de la dernière rencontre, s'il y a des éclaircissements à rajouter, à revenir, à revoir. Donc, bon, ça c'est la même chose, retour sur la dernière rencontre. Accès à Mara Moodle, j'ai une précision aussi à ce sujet-là, concernant c'est quoi la différence entre les deux plateformes et pourquoi il y en a qui ont accès à Mara et pas d'autres. Et puis après ça, on va prendre les questions qui ont été posées dans le bloc-notes collaboratif. Je vous dirais que je n'ai pas de réponse encore de Mme Mignot à ces questions-là. Il y en a pour lesquelles j'ai fait une petite recherche pour pouvoir alimenter la discussion. Donc, on pourra sûrement avoir un suivi d'ici les prochaines semaines à ce sujet. Je voudrais revenir aussi sur le partage d'expérience dans les attaques aux revues. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, en premier, des nouvelles de la DAFC. Alors, comme on vous l'avait précisé lors de la première rencontre, dorénavant, les responsables des programmes ne participent pas nécessairement à toutes les rencontres, mais vont quand même répondre aux questions qui sont posées lors de celles-ci. Et Mme Mignot a enregistré un segment audio avec Richard Pinchot, segment que nous allons vous présenter dans quelques secondes. Mais avant, je tiens à vous mentionner que ce segment audio-là ne sera pas disponible à la suite de la rencontre aujourd'hui. Alors, les informations qui seront communiquées par Mme Mignot pourront être écrits dans le blog-notre collaboratif. Donc, on pourra les résumer dans le blog-notre collaboratif. Mais si vous tenez vraiment à retenir l'information, bien, je m'encourage à prendre des notes parce que vous n'aurez pas accès à ce segment-là à la suite de la rencontre. Alors, bien, je remercie Mme Mignot parce qu'elle va avoir écouté l'après-cours. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions et d'avoir rapporté ces précisions-là via ce segment audio. Richard, pour faire du pouce un peu sur ce qu'elle disait concernant les épreuves de français-langue seconde, c'est arrivé dans les milieux. Moi, j'ai vu la lettre passer hier. Je ne sais pas si c'est des enseignants parmi vous, des gens qui travaillent en langue seconde. Donc, si jamais c'est le cas ou si vous en connaissez, bien, vous pouvez leur faire le message. C'est diffusé, c'est parti dans les milieux. Alors, les commissions scolaires ont un délai pour aller télécharger des épreuves sur le site sécurisé. C'est la sanction. Alors, voilà pour ça. Maintenant, donc, si je reviens à l'ordre du jour, bien, en fait, la question que je souhaitais vous poser, c'est si vous souhaitiez revenir sur des aspects de la dernière rencontre, s'il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs. Alors, je vous donne quelques petites secondes de réflexion pour y penser. Ça m'apparaît assez clair. Donc, le point 5, accès à Mara Moodle. Donc, encore là, c'est une petite précision que je souhaitais apporter parce que des fois, dans le forum de français-langue d'enseignement, on voit passer des messages où des gens vont dire « Ah, j'ai déposé telle situation d'évaluation dans Mara. » Ou « J'ai déposé tel truc dans Moodle. » Donc, simplement pour vous faire un petit peu, là, un petit topo de la différence entre les deux, bien, Moodle, vous le connaissez, c'est la plateforme de cours en ligne dans laquelle on peut développer des cours, justement, en présentiel ou en formation en distance. Les cours dans lesquels on peut déposer toutes sortes de ressources. Pour avoir accès à ces cours-là, bien, les enseignants, les élèves doivent s'inscrire ou les enseignants vont inscrire les élèves. Et cette plateforme-là est assez ouverte. Même si les accès peuvent être limités, ça reste quand même assez ouvert. Il peut y avoir quand même beaucoup de personnes à titre d'enseignants ou d'élèves qui vont faire partie d'un cours donné, même si les ressources peuvent être cachées. Mara, c'est un portfolio numérique qui est disponible pour vous, les enseignants, pour les élèves. Donc, vous pourriez, à partir de Moodle, lorsqu'on entre dans Moodle, on peut avoir accès à Mara pour justement l'utiliser comme étant un portfolio numérique qui est la fonction première de cet outil-là. Par contre, en Montérégie et aussi de plus en plus dans différentes régions, on utilise Mara pour créer des groupes de travail qu'on appelle des groupes fermés où nous sommes en mesure de déposer des ressources et surtout des situations d'évaluation dans un environnement qui est bien protégé. Alors, donc, c'est pour ça que des fois vous allez voir « Ah, j'ai déposé cette situation d'évaluation-là dans Mara ». Alors, sont membres des groupes de Mara à peu près une personne par commission scolaire ou par centre. Ces personnes-là sont en général des conseillers pédagogiques ou des responsables du soutien pédagogique dans leur discipline, dans leur centre. Et donc, en étant membre de ce groupe-là, ces personnes-là peuvent déposer des situations d'évaluation en lien avec leur discipline et peuvent en télécharger en respectant naturellement certaines petites règles qu'on retrouve dans ces groupes-là. Alors, si jamais vous voyez cette… en fait, si vous voyez ce message-là passé dans Moodle, qui a une situation d'évaluation qui est déposée dans Mara, ça sert à rien de nous envoyer des demandes pour faire partie du groupe Mara. Il faut passer par votre conseiller pédagogique ou le responsable du soutien pédagogique dans votre commission scolaire ou dans votre centre en lien avec la discipline visée. Il faut passer par eux pour faire la demande pour avoir accès à ces documents-là. Donc, la personne, elle peut télécharger les documents puis elle peut vous les fournir. C'est comme une sorte de j'examine, un petit j'examine plutôt artisanal, je dirais, parce qu'il n'y a pas toutes les fonctions qu'on retrouve dans l'examine, la mise à jour et tout. Mais c'est un endroit où on peut déposer de façon sécuritaire des situations d'évaluation auxquelles les CP ont accès dans vos milieux. Donc, voilà pour la discussion Mara au modèle que je voulais apporter. Si jamais vous demandez à votre conseiller pédagogique « Est-ce que je pourrais avoir une situation d'évaluation qui est déposée là ou pourrais-tu aller vérifier s'il y a des situations d'évaluation » et si la personne-là vous dit qu'elle n'est pas membre du groupe Mara en question, et bien là, c'est à cette personne-là de nous envoyer la demande, soit via le conseiller récit de sa région, ou soit en m'écrivant directement pour faire la demande d'accès. Moi, je renvoie toujours les demandes au conseiller récit afin que ces personnes-là confondent qu'il s'agit bel et bien du responsable et du conseiller pédagogique pour qu'on puisse, avant de donner accès au groupe Mara en question. Il en existe pour toutes les disciplines, donc à peu près apporter les disciplines. Alors, voilà pour accès à Mara Moodle. Alors, on va passer à la partie questions. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées ou qui ont été amenées dans le bloc-notes collaboratifs. Alors, je les prends à l'aspect des autres. Donc, la première, c'était « Avons-nous des nouvelles de la réédition des examens fra 5203-2? » Bien, là, j'ai ajouté comme note « Écoutez le segment audio de Mme Minot, elle ne peut plus l'écouter, mais vous référez à ce segment audio-là où elle mentionnait que les épreuves de 5e secondaire seraient disponibles, je pense, au printemps. C'est bien ce dont je me rappelle dans ce petit segment. Alors, c'est à venir. Oui, si je peux me permettre, Laurent, j'ai pris plusieurs notes sur le segment de Mme Minot. Je vais revoir ça, puis réorganiser. Mais on devrait avoir réponse à toutes les questions, puis que j'ai à peu près tout ce qu'elle nous a dit de façon ordonnée. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. La deuxième question qu'on retrouve dans le bloc-notes, c'est concernant le français 4102, est-ce que nous pouvons tolérer des erreurs historiques contextuelles dans le récit d'élèves, c'est-à-dire des dates qui sont erronées, le nom d'un élève utilise le nom d'un lieu qui est inexistant à l'époque où ça se déroule, ou dans son récit, il y a la présence du thème qui n'existe pas encore à l'époque du récit, etc. Donc, c'est moi qui ai mis cette question-là parce que je voulais avoir un peu… En fait, j'ai participé à des corrections collectives de ce code de cours-là et ce n'était pas compris de la même façon pour tout le monde. Alors, je n'ai pas encore la réponse de Mme Minot à ce sujet-là, mais je suis quand même allé faire une petite recherche dans le programme et j'ai quand même trouvé deux extraits qui vont dans le sens où il faut respecter, je pense, cette contrainte, en tout cas, du moins, ce paramètre-là. Alors, dans la présentation du cours, on dit notamment que l'adulte fera également preuve de rigueur en s'assurant de l'authenticité de ses renseignements et de la crédibilité de ses sources. Vous pouvez trouver ça à la page 185, si vous voulez payer un peu l'affaire. Et puis, dans les attentes de fin de cours, on dit que l'adulte présente des éléments narratifs pertinents au regard de l'univers créé. Il élabore une intrigue cohérente, respectueuse de l'authenticité des événements historiques. On trouve ça à la page 196. On mentionne aussi que dans le programme, que l'élève doit faire une recherche documentaire. Donc, si l'élève a du temps de prévu en classe pour faire sa recherche de documentaire, on peut penser qu'il va s'assurer de l'authenticité, justement, des renseignements ou des informations qu'il va mettre dans son récit. Maintenant, on pourrait se poser la question à savoir jusqu'à quel point l'élève doit les respecter. Ça pourrait être à voir, c'est beaucoup en lien avec le critère 2.1, l'adaptation à la situation de communication. Mais ça serait éventuellement à fouiller un peu plus, à élaborer un peu plus avec Mme Mignot pour voir jusqu'à quel point on pénalise les élèves dans ce critère-là. Ce que je pourrais peut-être ajouter aussi par rapport à cette dimension-là, de l'authenticité des faits, pour avoir déjà posé la question au ministère aussi, parce que c'est une question qu'on m'avait posée par le passé. Si on m'a posé la question à savoir si un élève pouvait changer de cours de l'histoire, c'est-à-dire que prendre un événement qui est arrivé, qui a renversé la situation, et ça, c'est pas possible. Ça, le ministère, j'ai la réponse à la question, là, c'est vraiment pas possible. On peut pas faire en sorte que les Allemands aient gagné la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou que quelqu'un ait réussi à déjouer l'assassinat de John F. Kennedy. On peut pas arriver avec des récits comme ça. Donc, on peut pas changer le cours de l'histoire. C'est pas mentionné nulle part, ce genre d'informations-là, c'est quand on pose des questions au ministère qu'on a ces réponses-là. Mais c'est beaucoup en lien avec l'authenticité des renseignements et les événements historiques qui se sont déroulés à l'époque. Donc, on comprend bien qu'il faudra aller porter sa créativité ailleurs, dans d'autres sigles. Voilà, voilà. Un exemple que moi, j'ai utilisé, qui est peut-être très parlant pour les adultes, parce que tout le monde connaît le film Titanic. Alors là, on parle du Titanic, si on prenait comme fond ce contexte historique-là. Donc, le Titanic qui a coulé, tout ce contexte-là, cette époque-là. L'histoire qu'on met en oeuvre, qu'on met en place dans le film Titanic, elle est complètement fictive. C'est une histoire qui est complètement inventée, je pense. Donc, ça donne un bon exemple de ce qu'est une histoire inventée, une histoire fictive à l'intérieur d'un contexte historique qui est réel. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, il y aura probablement d'autres questions qui seront amenées par Mme Mignot lors de la prochaine rencontre. Alors, une autre question qui est venue du milieu. Donc, dans le public reportage en français 3104, est-ce qu'on accepte que l'énonciateur s'adresse à son destinataire à l'aide des pronoms de la deuxième personne? Alors, je vous remets en contexte, en 3104, l'élève peut choisir d'informer, peut choisir aussi d'influencer le lecteur. Alors, s'il décide d'influencer, dans l'épreuve, il y a le choix en deux genres de textes, soit qu'il fait un public reportage, ou soit qu'il fait une lettre de sollicitation. Donc, une lettre de sollicitation ou public reportage. Et puis, là, toujours dans une question d'une correction collective que j'ai vécue avec une équipe la semaine passée, on s'est questionné sur, justement, le fameux public reportage. On avait un élève qui nous avait équipé un public reportage, mais à la fin, il s'adressait au « vous ». Il a utilisé les pronoms de la deuxième personne pour s'adresser à ses destinataires. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'élève, il respecte la situation de communication à ce moment-là? Parce que si on est dans un public reportage, est-ce que c'est de l'ordre du public reportage de s'adresser directement à son public? Bon, j'ai fait une petite recherche rapide dans Internet sur les sites de didactique du français. Je n'ai rien trouvé là-dessus, donc on ne trouve pas le genre de public reportage documenté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait une recherche rapide, je vous le dis. Je n'ai pas retrouvé d'informations sur ce genre textuel-là dans les sites de didactique du français. Par contre, ce que je trouve dans les sites sur le marketing, la publicité et tout, j'ai mis quelques extraits-là. Donc, on dit qu'un public reportage, c'est une publicité dévisée en contenu éditorial. Ça, c'est dans Isarta et Info. On trouve aussi dans Oikipédia que le public reportage est une méthode de promotion commerciale qui vise la publication dans la presse écrite à la télévision, sur Internet et sur autres médias, une information prônant l'usage d'une marque ou d'un produit vendu par la personne ou l'organisme qui finance cette information. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi sur l'autre définition, c'est en effet une publicité qui prend la forme d'un contenu journalistique et qui repose sur un principe essentiel, mélanger le réalisme propre au journalisme et l'aspect commercial d'une publicité. Donc, si on part de ces définitions-là, on peut penser en fait que le public reportage, c'est comme une publicité déguisée en éditorial ou déguisée en texte informatif ou en article d'information. Donc, il faudrait se questionner à savoir est-ce que ces pronoms-là devraient avoir leur place dans un public reportage. Bon, ça reste à discuter. Dans l'équipe que j'ai rencontrée la semaine passée, on était partagés là-dessus. Donc, moi, j'aurais peut-être tendance à dire non, mais comme je vous dis, c'est un sujet qui est ouvert parce que je n'ai pas trouvé vraiment de référence à un détaquette du français là-dessus. J'ai une question de... Vas-y, Daniel. Oui, j'ai en fait Amélie Lisson qui ne te rejoint pas là-dessus. Amélie nous écrit pour ma part, « Je trouve que ces pronoms font leur place dans la publicité puisqu'ils interpellent le destinataire. » Et je pense qu'il y a un flou artistique dans cette chose-là qu'il faudrait vraiment avoir plus de précision sur ce qu'est un publi reportage puis ça va être finalement la définition du public reportage du ministère qui va l'emporter. On n'est pas très loin. Oui, je n'ai pas trouvé les caractéristiques de ce genre textuel-là. Et puis, je suis allé voir rapidement dans les guides d'apprentissage que j'avais sous la main. J'avais Sofad, puis j'avais aussi Grand-Duc. Je n'ai pas trouvé d'information précise là-dessus. Donc, je ne sais pas comment les élèves sont orientés à ce sujet-là pour la rédaction de leur public reportage en examen. Mais bon, je ne sais pas, Amélie, Amélie, est-ce que tu as une référence ou tu pourrais des fois soutenir un peu les enseignants dans justement l'enseignement de ce genre textuel-là? Pas nécessairement, si je comprends bien. Bref, c'est une discussion qui va rester ouverte, c'est un sujet qui va rester ouvert parce que je n'ai pas de réponse à la question, comme je vous le disais. Catherine qui demande si j'ai vérifié, Catherine, dans la caractéristique des 50 genres, ce n'est pas écrit non plus. D'ailleurs, ce n'est pas écrit non plus, je fais du pouce en même temps sur le 3104, l'aide, s'il choisit d'insister, il ne se fait pas un peu des reportages, il ne se fait pas une lettre de sollicitation. La lettre de sollicitation, c'est un peu la même chose. Il y a comme un petit flou autour de ce genre textuel-là qui n'est pas du tout documenté dans l'ouvrage de Suzanne G. Jartrain qui s'appelle caractéristique des 50 genres, qui est un ouvrage extraordinaire justement qui fait le tour des différents genres textuels, mais malheureusement pas ceux-ci, du moins en tout cas, je n'ai pas l'impression de ne pas l'avoir retrouvé. Alors, ça serait peut-être intéressant, éventuellement en 3104, d'avoir un peu plus de références sur ces genres textuels-là. On a constaté en le corrigeant, en faisant la correction collective la semaine passée avec l'équipe où j'étais, que c'est plus, entre guillemets, je mets des guillemets, c'est plus facile pour l'élève de faire un texte dont le but est d'informer que texte dont le but est d'inciter ou influencer. Donc, souvent, ce qu'on me disait, c'est que les élèves vont souvent choisir de travailler sur un texte avec une intention d'informer plutôt que d'influencer. Bon, mais Amélie qui dit, on va travailler là-dessus. C'est super Amélie, tu ne pourras plus partager tes recherches et tes informations. Il y a une référence ici qu'il nous est donnée par la CSTO, la Commission scolaire de portage de l'État web. Je n'ai pas ouvert le lien, mais on pourra voir, je ne sais pas qui a mis le lien, c'est Richard, donc c'est peut-être intéressant d'aller voir ce lien-là pour voir qu'est-ce qu'on a en dit. Donc, voilà pour le publier reportage et en même temps la lettre de sollicitation en 31.04. Je ne l'avais pas noté, mais c'est un petit peu si il y a la même situation, problème qu'on rencontrait. Je ne sais pas si Amélie. Je me permets de remplir l'orange au vert, le document qui est d'ailleurs très, très joli. Puis, à la page 3, vraiment, on nous dit, bon, le titre de l'article public reportage, c'est « Avoir sans modération » et le sous-titre, c'est « Préférez l'eau du robinet ». On a un impératif, là, « Interpeller le lecteur ». Donc, il y a une réflexion à faire, effectivement, puis voir que si le ministère a adopté une position ou si ça reste au bon jugement. Oui, parce qu'il y avait des enseignants la semaine passée qui disaient quand c'est un public reportage, c'est comme une publicité déguisée. Donc, il faut rester dans la subtilité. Donc, il faut vanter les mérites d'un produit ou d'un service, mais sans tomber dans l'excès où on va influencer, on va influencer explicitement le destinataire. Donc, il y a des gens qui disaient « Non, on ne devrait pas utiliser la deuxième personne dans un public reportage ». Comme je vous dis, c'est un sujet qui est ouvert. Donc, ça serait intéressant que les gens y aillent de leur expérience, justement, ou de leur référence pour alimenter cette question-là. Catherine qui ajoute quelque chose. Vas-y, Catherine, est-ce que tu peux prendre la parole? OK. Bien, non, c'est juste que je regardais le document qui nous a été partagé, qui est super complet. Puis, je voyais que dans les exemples suivants, il y en a pour l'eau, préférez l'eau du robinet, mais le suivant aussi, « Goûter à la touche sportmax ». Puis, on avait un autre, on disait « Vos artistes préférés » en coulisses. Donc, je voyais que l'utilisation de la deuxième personne semblait être assez fréquente dans ce type de texte-là. C'est courant. Bon, c'est bon. Donc, je pourrais aussi poser la question à Jacqueline Noël à l'Agrix pour la correction, justement, de cette épreuve. C'est une épreuve qui relève de l'Agrix. Donc, comment elle voit aussi ce genre textuel-là? Mais, moi, je sais que pour moi, j'avais l'impression aussi que ça ne devait pas être là parce que, comme on parle de reportage et qu'il y a un côté un peu caché dans la publicité qu'il y a là-dedans, j'avais l'impression que ça ne devait pas être là. mais, apparemment. À discuter. Oui, tout à fait. Merci, Catherine. Donc, voilà pour le 3104. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires là-dessus. L'autre question qui a été posée, est-ce que les élèves peuvent voir la fiche d'observation des épreuves de production orale avant ou après l'épreuve? Donc, ici, vous savez de ce dont je parle, la fameuse fiche qui accompagne le guide de correction pour le jugement lors des productions orales des élèves, notamment en 5201. L'enseignant dispose d'une fiche d'observation. Est-ce que cette fiche-là, l'élève pourrait l'avoir avant, pourrait l'avoir en apprentissage ou même pourrait voir les commentaires que l'enseignant a écrits à la suite de l'évaluation, de son évaluation, de son jugement, de la production en question? Ça, je n'ai aucune idée. Donc, ce serait une question à poser à Mme Mignot. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont là aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui auraient une réponse à cette question-là ou un début de réponse, du moins. Je n'ai personne, je pense. Donc, on va laisser cette question-là à Mme Mignot. J'ai comme l'impression que ça va être non, parce que je pense que ça fait partie du guide de correction, donc ça fait partie du guide de correction. Ça m'étonnerait que là, je puisse y avoir accès, mais bon, on va attendre de voir la réponse à Mme Mignot. L'autre question qui a été écrite, qui a été ajoutée dans le bloc-notes, est-ce que le sujet choisi pour la production orale en 5201 qui s'appuie sur des sources audiovisuelles peut servir à la production écrite en 5202 si l'élève s'appuie cette fois sur de nouvelles sources écrites? Alors, j'ai écrit que oui, c'est possible, mais dans la mesure où j'avais déjà posé cette question-là à l'époque au ministère, en 2017, c'était Judith Davidson qui était responsable du programme de français à l'époque, donc elle m'avait donné cette information-là. Je l'ai retranscrit, j'ai retranscrit telle qu'elle la réponse à la question. En fait, ce qu'elle dit, c'est que l'élève, oui, pourrait utiliser le même sujet, mais il n'aura pas accès à toutes les notes qu'il va avoir prises pour la préparation à l'épreuve 5201. Il n'aura pas accès à sa note, à sa fiche de note, parce que cette fiche de note-là n'existe, il ne l'a plus. Après l'épreuve, elle reste en salle d'examen, donc elle est archivée avec l'épreuve. Alors oui, il peut reprendre le même sujet, mais il n'aura pas accès aux mêmes contenus, aux mêmes éléments dont il disposait dans la première partie. En 5201, l'élève utilise des documents audiovisuels, je pense, pour faire sa communication orale, alors qu'en 5202, c'est des documents écrits. Alors c'est sûr qu'il ne pourra pas se référer aux mêmes documents, puisque les deux ne sont pas les mêmes supports pour ce facture. Donc, on attendra la confirmation de Mme Minot, mais je pense que oui, c'est possible, mais comme je disais, sans avoir accès aux notes que l'élève avait appris en 5201. Puis Amélie, si je reviens au point précédent, il y a Amélie qui a ajouté, et qui dit qu'elle pense que les élèves devraient pouvoir voir la fiche comme ils peuvent voir la grille de correction. Effectivement, moi je trouvais que ce serait du même avis que toi Amélie. Donc, si jamais on nous dit que ce n'est pas possible, il faudra faire des demandes au ministère pour essayer de faire en sorte que cette fiche-là soit publique, du moins, que l'élève puisse l'avoir peut-être avant, voir sur quoi, comment l'enseigneur va prendre des notes, comment il va observer justement cette production orale. Parce que je me dis, bon peut-être que l'élève n'a pas droit aux documents qu'il avait déjà préparés parce qu'ils sont rangés, archivés avec la première épreuse. D'un autre côté, si l'élève a bien fouillé son sujet, il y a de fortes chances, et on peut l'encourager à le faire aussi, qu'il ait conservé d'autres documents pour lesquels il a pris des notes et que ça lui serve à nouveau sans qu'il ait à tout refaire depuis le début. on pourrait jouer de prudence et avoir des choses qu'il se conserve à lui sans que ce soit des choses qui sont requises pour l'évaluation. En fait, étant donné que les sources qu'il va avoir consultées en 52.01, ce sont des sources publiques, ce sont des reportages probablement qu'il a visionnés sur Internet, donc il pourra toujours y avoir, retourner à ces sources-là pour la production écrite en 52.02. mais là, je me demande, je ne me rappelle plus des paramètres de l'évaluation, je ne me rappelle plus si l'élève doit respecter un nombre de sources qu'il doit consulter pour la 52.02, qui sont probablement des textes, il y a peut-être quelqu'un dans la rencontre qui pourrait nous le confirmer, mais il reste quand même que ce sont des supports différents que l'élève utilise pour la production de l'un et de l'autre. Alors, oui, je pense qu'il pourrait peut-être retourner à ces fichiers audio qu'il aurait visionné pour la 52.01, mais il devrait sans doute utiliser des fichiers, des sources, des sources écrites pour le 52.02. Oui, c'est ça, il y a Amélie qui confirme que c'est trois textes d'au moins 1000 mots. Alors, donc, ça répond à la question, je pense que, oui, il pourrait y retourner et aller voir des vidéos, mais il y aura quand même besoin de trois sources différentes écrites. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Joël qui confirme la chose aussi. pour les questions préoccupations, c'est ce qui avait été mentionné dans le blog collaboratif, il y a aussi un ajout qui a été fait qui est quelqu'un qui a écrit apprendre et enseigner avec les tics, les images valent 1000 mots et parfois bien des dollars en panne d'images, en manque de temps pour les créer, consulter Excel et Pixabay, donc il y a déjà des images libres de droit. La course dans laquelle on est tous pour préparer des documents pour nos élèves, on va prendre l'image qu'on trouve belle, mais sans nécessairement vérifier, on a tous le réflexe, on va aller voir sur Google, l'image qui représente ça, mais il se peut qu'elle ne soit pas libre de droit, ce qui fait que quand on veut partager nos documents publiquement avec d'autres collègues de d'autres régions, on se crée des freins et pour s'éviter de se mettre dans le 3, on ne partage pas, alors que là, je vous ai donné, il y en a plein d'autres sites, c'en est deux que j'aime bien utiliser, en particulier Pixabay, Pixabay, je le dis, les images vectorielles, c'est celles que j'ai mises en dessous, ce n'est pas personnalisé, donc ça peut être une source rapide d'aller chercher des images dont on a besoin sans se mettre le frein, bien maintenant, je ne pourrais plus partager mes documents parce que je n'ai pas respecté le droit d'auteur partout, c'est une façon rapide, efficace de se garder de cette difficulté du droit d'auteur. Effectivement, Daniel, merci, on pourra en ajouter aussi si vous avez d'autres ressources, d'autres banques d'images que vous utilisez, moi je vais en ajouter un, une banque d'icônes, de non-projects dans lequel on peut trouver des milliers, vraiment des milliers d'icônes qu'on peut utiliser à toutes sortes de fins, alors je vais rajouter la référence, mais si vous en avez d'autres, on pourra les mettre là puis on pourra les rendre disponibles dans notre bibliothèque de la communauté. Donc, ça fait le tour des points et des questions qui ont été ajoutées à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Dernier point, partage d'expérience, alors un petit point que j'ai ajouté aussi à l'ordre du jour, je vous l'avais dit la dernière rencontre que je vous invitais, si vous aviez des expériences à partager, je souhaiterais mettre à l'ordre du jour des rencontres comme on le faisait l'an dernier, il y a deux ans, une 20-30 minutes à la disposition d'une personne qui nous présente une expérience qu'elle a faite, qu'elle a expérimenté, un projet qu'elle a expérimenté dans sa classe ou une façon de faire, une situation d'apprentissage, bref, peu importe, mais un 20-30 minutes avec une expérience pratique d'une classe de français FGA. J'en ai trois qui sont en attente, la présentation d'un outil diagnostique en FDD, l'équipe tergiverse encore à savoir s'il le présente et quand est-ce qu'il le présente, il va y avoir aussi une enseignante qui fonctionne dans sa classe sans cahier, la même chose, ça va être présenté après les fêtes, il va y avoir aussi la présentation d'outils numériques pour travailler la rétroaction, donc une expérience pratique aussi, la même chose, les personnes ne sont pas encore fixées sur les dates, mais ça va avoir lieu après les fêtes. Alors, il y a encore de l'espace pour recevoir d'autres propositions de projets ou d'expériences à partager, donc je vous réitère l'invitation, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi et n'ayez crainte, on va vous accompagner dans toute la procédure de mise en place de la documentation dans la salle d'IA et de la présentation que vous allez en faire. Ça serait le tour des points qu'on avait à l'heure du jour, j'en ai oublié un au début, soit les communications, je veux vous rappeler que là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, à la première rencontre, j'avais envoyé un courriel à tous ceux qui avaient participé à une rencontre l'an dernier, je vais refaire cette opération-là pour la prochaine rencontre, donc vous recevrez à la fois une invitation par courriel, mais à la fois une invitation via le forum français langue d'enseignement dans Moodle, je veux vous rappeler de vérifier, de vous assurer que vous recevez bien les messages de Moodle, des fois il y a des changements dans la sécurité, moi c'était le cas pour moi, il y aurait eu des changements dans la sécurité qui ont fait en sorte que mes messages ont été redirigés vers mon courrier indésirable, donc je veux aller rétablir les paramètres pour que les courriers, les messages de Moodle reviennent dans ma boîte de courrier, la boîte régulière, alors je vous invite à faire la même chose, je vous invite à le dire à vos collègues, à leur demander si vous voulez, parce que tous ceux qui sont membres, tous ceux qui ont participé à la communauté français langue d'enseignement sont membres dans Moodle, sont membres du forum français langue d'enseignement dans Moodle, donc si vous ne recevez pas les messages, ce n'est pas normal, c'est qu'ils sont dirigés dans vos indésirables, donc allez rétablir cela puis vous pouvez faire le message à vos collègues de français et même d'autres disciplines, c'est la même chose. Alors voilà, ça fait le tour des points en discussion, la prochaine rencontre a lieu le premier lundi du mois de décembre, je pense que c'est un 6 décembre, donc on va se revoir dans un mois pour la troisième rencontre de la communauté. Donc merci beaucoup de votre participation, merci à Richard, merci à Daniel pour votre soutien. 5 décembre qu'on nous dit pour la rencontre, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à tous, bonne fin de journée. pour la rencontre, merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous. pour la rencontre,